Tucumán, La Jyora, San Juan, Mendoza, afin d'assurer le ravitaillement des mines d'argent de Potosí, ravitaillement en baies de somme et en viande. Cette région est peuplée d'Indiens sédentaires, ce qui va favoriser le métissage avec les colons espagnols. Et c'est là encore, dans cette Argentine créole, qu'après 300 ans de colonisation espagnole, l'indépendance des provinces unies des pays de la Plata est proclamée à Tucumán en 1816. Or c'est bien plus au sud que la capitale du nouvel état indépendant va être établie en 1880, donc à Buenos Aires. Pourquoi un tel basculement ? Parce qu'au nord-est, il y a le Brésil et l'Uruguay, à l'ouest, il y a les Andes, le Chili, l'Argentine va donc s'étendre tout en longueur vers la Pampa dans les années 1830, puis vers la Patagonie en 1879. Au passage, d'ailleurs, on massacre plusieurs milliers d'Indiens. Et puis la deuxième raison, ce sont les rivalités européennes. Les Anglais, après l'indépendance, prennent la place des Espagnols dans les domaines commerciales et maritimes, et Buenos Aires est une ville-port ouverte sur l'Atlantique, donc ouverte sur l'Europe. Donc après 1850, l'Argentine, indépendante, se développe autour de Buenos Aires et de la Pampa. Alors c'est quoi au juste cette Pampa ? Ce sont des plaines immenses qui s'étendent sur une superficie à peu près égale à celle de la France. La Pampa est majoritairement découpée en estancias, des grands domaines agricoles, qui sont détenus par une centaine de familles argentines ou bien par de gros investisseurs étrangers. On y pratique la culture du blé, l'élevage pour la viande et la laine, dont les produits sont exportés vers l'Europe via Buenos Aires, Vallablanca ou Rosario. Donc le développement de la Pampa se fait par des Européens pour des Européens. Elle devient le grenier agricole de l'Europe industrielle. De grandes entreprises capitalistes avant tout anglaises y investissent tout au long du 19e siècle, dans les voies ferrées, les ports, l'industrie de transformation de la viande. Et puis l'Europe fournit aussi la main d'oeuvre. Entre 1860 et 1930, ce sont 6 millions d'immigrants européens, italiens, espagnols, balkaniques, allemands, qui émigrent en Argentine. C'est donc cette immigration qui va donner à l'Argentine sa physionomie de pays le plus européen d'Amérique latine. Aujourd'hui, l'Argentine est peuplée de 85% d'Européens et seulement 13% de Métis et 2% d'Indiens. Alors le revers de cette médaille, c'est la trop grande dépendance à l'égard de l'Europe. Dans les années 30, l'Argentine ne résiste pas à la crise du commerce international qui est provoquée par le krach de 1929. Et l'effet ne sera d'ailleurs pas que économique et financier. La crise conduit à la mise en place de régimes militaires pendant environ 60 ans, de 1930 à 1983. La seule exception, c'est l'ère du péronisme. Entre 1946 et 1955, Perón met en place un régime autoritaire, populiste, ultra-nationaliste, mais en fait inclassable, soutenu à la fois par l'armée, la classe ouvrière et l'Église. Avec sa doctrine du justicialisme, Perón favorise le prolétariat ouvrier et nationalise les entreprises étrangères. Il est renversé en 1955, sans doute par la CIA américaine, mais le péronisme est demeuré en Argentine une force politique influence. Menem lui-même se réclamait du péronisme. Alors les dictatures militaires sont une catastrophe politique et humaine. À partir des années 1970, se multiplient dans ce pays les arrestations arbitraires, les enlèvements, la torture, les exécutions. Mais elles sont aussi une catastrophe économique. Le pays connaît la stagnation du secteur rural, la détérioration de ses infrastructures, une croissance négative. Plus au sud encore, un aéroport international a été inauguré en 1997 à Ushuaïa. L'ambition est de faire de la région un pôle pétrochimique, mais aussi un pôle touristique, car en face d'Ushuaïa, le continent antarctique n'est qu'à quelques jours de mer et le tourisme est la première source de devise du pays. L'Argentine de l'an 2000 n'a rien à voir avec celle de la fin des années 80, lorsque Carlos Menem avait été élu président. Menem a apporté la stabilité économique tout en consolidant la démocratie. Sous sa présidence, des nouvelles poursuites ont été engagés contre les principaux acteurs de la dictature militaire. Il a adapté l'Argentine au contexte international libéral, mais ce faisant, il a comme rompu avec la justice sociale et ouvert le pays à une trop grande dépendance vis-à-vis de l'extérieur. 40% de l'industrie, 90% des banques sont détenues en Argentine par des capitaux étrangers. Alors si maintenant on fait un peu de prospective, Fernando de la Rua est maintenant le nouveau président, il ne va pas remettre en cause le modèle libéral, mais peut-être qu'il va tenter de corriger les excès du libéralisme en proposant un nouveau chemin à l'Argentine. A l'extérieur, le pays va sans doute poursuivre la construction du Mercosur et continuer à participer dans le cadre des Nations Unies à des opérations de maintien de la paix dans le monde. Là aussi, l'Argentine a changé. Le pays est sorti du discrédit dont il a longtemps été l'objet du fait des dictatures successives et du fait de cette guerre des Malouines. Sur ce thème, vous pouvez lire ce dictionnaire « Les 100 portes de l'Amérique latine » de Maurice Lemoyne aux éditions de l'Atelier. Et puis je vous signale cet atlas de l'espace mondial, un atlas de géographie politique de Jean Guélec aux éditions Ellipse. Et puis un grand nombre de données économiques sur l'Argentine que je n'ai pas eu le temps de faire figurer dans cette émission. Vous pouvez les retrouver sur le site Internet du Dessous des cartes dont l'adresse est arte-tv.com ... ... Sous-titrage MFP.